Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vous invite à suivre avec moi la leçon de grammaire. Il s'agit des types de phrases. Donc je vous fais le rappel que nous avons la phrase déclarative. La phrase déclarative qui nous donne une information, elle se termine souvent par un point. Exemple, le train part à 8 heures. Ensuite nous avons la phrase injonctive, la phrase injonctive qui nous donne un ordre ou bien un conseil. Elle se termine par un point ou bien par un point d'exclamation dépendamment de la manière de dire la phrase. Exemple, reste tranquille, tu devrais réfléchir avant de parler. Ça c'est un conseil. Mais regardez l'ordre, reste tranquille. Voyez l'intonation? C'est pour cela que nous avons mis un point d'exclamation. Ensuite nous avons la phrase exclamative qui exprime un émerveillement ou un étonnement. Exemple, quel beau chat! Et se termine toujours par un point d'exclamation. Ou bien, oh quelle belle robe tu mets! Là c'est toujours un émerveillement ou bien un étonnement. Toujours le point d'exclamation. Et puis la quatrième ou le quatrième type de phrase, c'est la phrase interrogative où l'on pose une question. Et évidemment, on se termine par un point d'interrogation qui marque la question. Comment vas-tu? Et là c'est l'intonation, quand je lis, je fais l'intonation de la question. Comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Où vas-tu? Quelle heure est-il? Et à l'oral, je fais l'intonation et à l'écrit, je mets le point d'interrogation. Bien sûr, je vais faire le rappel que nous sommes devant quatre types de phrases. Et évidemment, les quatre types de phrases commencent par la majuscule et se terminent par le point. Donc, d'après ce que nous avons vu, je récapitule. Il y a la majuscule et le point. Et le point final de la phrase dépend du type. Si c'est une phrase déclarative, par exemple, le train part à huit heures, et bien ça nous donne une information très simple. Je mets un point simple. Si c'est un ordre, je dis, allez-vous-en! Là, je donne l'ordre avec un point d'exclamation. Ou bien, fais attention! Là, c'est un ordre sans point d'exclamation. Et lorsque je fais un conseil, évidemment, je ne vais pas mettre un point d'exclamation. Car je lis d'une manière très simple. Tu devrais réfléchir avant de parler. On a ensuite l'exclamative qui se termine par un point d'exclamation, un point d'interrogation. Donc, je récapitule. Nous avons le point simple, le point d'exclamation et le point d'interrogation. Trois genres de points pour quatre types de phrases. Très bien. Alors, maintenant, nous allons passer aux exercices. Alors, vous allez prendre votre manuel. Page 147 de votre manuel. Nous avons le titre de la page, les types et formes de phrases. Mais nous, nous n'allons pas travailler les formes de phrases. Nous allons séparer les leçons. On va faire les types de phrases. Et la prochaine fois, nous ferons les formes de phrases pour mieux travailler. Voici les deux exercices que je vous propose. On a l'exercice numéro 1, le « Je m'entraîne », l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Dans l'exercice numéro 1, la consigne dit « Indique le type de chaque phrase ». Ça veut dire que tu vas dire quel type de phrase est écrite. Tu lis « Descends de cet arbre ». C'est le moine Clément Rodier qui, en 1900, a créé le fruit appelé maintenant Clémentine. Pourquoi ont-ils déménagé ? Nous sommes sortis indemnes de l'accident. En 1969, deux Américains ont marché sur la Lune. Allons pique-niquer dans le parc. Alors, devant chaque phrase, c'est-à-dire à la fin de chaque phrase, tu vas faire « Est-ce que c'est phrase ? » ou via phrase interrogative, via phrase déclarative, via phrase injonctive, c'est-à-dire ordre ou via conseil. Ce n'est pas la peine d'écrire « Phrase ». Tu fais juste un grand « P » et tu fais « Interrogative », via exclamative, via déclarative, via injonctive. Très bien. Tu regardes le document pour savoir écrire déclarative, injonctive, exclamative et interrogative. L'exercice numéro 2, la consigne dit « Recopie uniquement la phrase qui correspond au type indiqué entre parenthèses ». Bien sûr, nous, on ne va pas recopier. On va seulement entourer la phrase qui indique ce qui est écrit là entre parenthèses en rouge. Exemple, on a phrase A, phrase B, phrase C, phrase D et phrase E. « La porte était fermée, il était impossible d'entrer. » Est-ce que c'est une phrase déclarative ? Ah, pas, plutôt, où est la phrase déclarative ici ? Est-ce que c'est la première partie où il y a le point ? Est-ce que c'est la deuxième partie où il y a le point d'exclamation ? Alors, j'entoure la phrase qui indique qu'elle est déclarative. D'accord ? Et je laisse l'autre. Je ne touche pas l'autre. J'entoure seulement la phrase qui est déclarative ici. Car on a deux phrases dans la ligne A. Deux phrases. La ligne B aussi. Vous allez vous retrouver dans les bouchons. Prenez l'autoroute. Nous avons deux phrases. Il y a un point ici dans le bouchon et il y a un point ici dans l'autoroute. Et on a sur le côté injonctive. Alors, quelle est la phrase entre ces deux qui est injonctive ? Je l'entoure. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous finissiez tout l'exercice. A, la ligne A, la ligne B, C, D, E. Dans chaque ligne, vous trouverez deux phrases. Et c'est seulement une phrase qui exprime ce qu'il y a là entre parenthèses. Vous allez dire où est celle qui est par exemple ici déclarative ? Quelle phrase qui est déclarative ? La première ou la deuxième ? J'entoure celle qui est déclarative. Voilà. C'est juste pour marquer l'application. Allez, je vous dis bon courage. Suivez les étapes de la leçon. On se retrouvera en classe pour suivre notre cours et mieux expliquer et faire d'autres exercices pour bien comprendre. Au revoir et bon courage.